Bonjour, on attend gentiment que les gens arrivent au fur et à mesure, donc là nous sommes actuellement 12, avec nous ça va faire 14, donc voilà donc attendons un petit peu que les gens arrivent pour cette version de webinaire que nous avons déjà effectué à Metagenopolis qui est donc un webinaire pour répondre à vos questions sur le microbiote intestinal et ses liens avec la santé et notre alimentation. Donc nous avons un chat dans lequel je suis en train d'écrire actuellement et l'idée c'est vraiment que nos amis en face de l'écran puissent poser toutes les questions qu'ils ont envie de nous poser et on va essayer autant faire se peut de répondre de la meilleure façon possible. Nous ne garantissons pas que nous avons toutes les réponses mais au moins on va tenter de répondre et puis si jamais nous sommes incertains dans nos réponses on se réserve le droit de pouvoir vérifier ultérieurement pour pouvoir vous répondre si ça vous intéresse toujours par mail. Voilà je vais noter vos questions éventuellement pour celles pour que tu n'as pas de réponse. Donc effectivement Mathieu Almeda qui va se présenter dans quelques instants va parler du microbiote et de ce qu'on fait au sein de Metagenopolis et moi je vais relayer vos questions et l'interrompre pour qu'il puisse vous répondre. Donc on va commencer les présentations donc pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Alexandre Kaveza, je suis donc le directeur de Metagenopolis depuis juin 2018, ancien chimiste et ancien on va dire chercheur dans la cosmétique et depuis 2018 effectivement je dirige cet objet qu'on appelle démonstrateur pré-industriel Metagenopolis. Tout ça sont des gros mots pour expliquer qu'en fait en 2012 le grand emprunt sous l'ère Sarkozy a été mis en place pour finalement doper des domaines d'activité en France pour que la France garde une certaine compétitivité et dans le domaine des biotechnologies en particulier plusieurs dossiers ont été proposés dont un sur Metagenopolis donc avec la promesse de développer une structure capable d'analyser finement le microbiote humain à travers la métagénomique quantitative qui venait finalement de faire ses preuves au travers d'un grand projet européen qui s'appelait MetaEat à la suite de l'élucidation du génome humain et ensuite il y a eu l'élucidation du second génome donc correspondant à l'ensemble des micro-organismes qui nous habitent et l'idée a été ce qui a été proposé à l'état français c'est de finalement utiliser ces technologies pour comprendre le rôle de ces micro-organismes sur notre santé et le lien avec notre alimentation notamment et donc nous avons une activité partenariale qui est forte à la fois avec des industriels comme par exemple la société Bridor c'est sur internet vous pouvez aller regarder nous les avons aidé à faire un pain santé à partir d'une sélection de farine adéquate contenant des fibres d'intérêt mais aussi avec des projets académiques notamment des projets européens par exemple en lien avec l'autisme et le microbiote en lien avec les maladies du foie voilà et sur aussi la caractérisation de la symbiose entre l'homme et ses microbes donc voilà nous avons une activité assez riche en termes de recherche et de valorisation de cette recherche auprès des industriels l'autre chose que j'ai envie de vous partager c'est assez récent métagénopolis fait partie d'une infrastructure nationale qui vient d'être validée par le ministère de la recherche et qui s'appelle calice consommateur alimentation santé abréger calice le but de cette infrastructure qui regroupe tout un tas de dispositifs de plateforme technologique publique c'est vraiment de répondre aux grandes questions sociétales sur comment nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050 comment augmenter la part du végétal dans notre alimentation comment produire une alimentation qui soit soutenable pour la planète etc donc ce sont des grands enjeux qui font écho aussi un deuxième grand projet national dans lequel mgp est impliqué qui s'appelle le grand défi fermant ou avec aussi d'autres industriels notamment la société le safre et des institutions publiques nous allons essayer d'inventer les produits fermentés de demain qui sont aussi une voie pour justement répondre aux enjeux je viens de vous décrire sur l'alimentation d'ici 2050 donc ce sera comme objectif de développer de nouveaux produits fermentés de voir leur impact sur notre microbiote et donc sur notre santé vous voyez au niveau national ça se structure l'état investit énormément d'argent dans ce type de projet dont l'enjeu est l'alimentation et l'alimentation santé voilà je vais laisser la parole à mathieu pour se présenter pour vous rappeler qui il est pour ceux qui n'auraient pas assisté à nos précédents webinaires je vous rappelle que l'ensemble de nos webinaires sont disponibles sur notre site internet mgps.eu vous avez un petit onglet rubrique webinaire vous y allez et et vous avez l'ensemble de tous les webinaires que l'on fait depuis un an ou plus maintenant vas-y mathieu donc bonjour à tous moi je vais me présenter également donc mathieu almeida je suis chargé de recherche à l'unité métagenopolis ma spécialité c'est la bioinformatique c'est à dire l'exploration des données des données biologiques générées par des séquenceurs notamment séquenceurs adn pour explorer un écosystème donc depuis ma formation de désart je me suis spécialisé dans l'analyse du microbiote alimentaire notamment les fromages avec mes directeurs de tests qui s'appelle pierre renault à michalis et par la suite aussi je me suis spécialisé dans l'analyse du microbiote intestinal des microbiotes digestifs par l'encadrement donc de douche co et rlich et donc j'ai je me suis spécialisé dans l'analyse de ces échantillons notamment échantillons fécaux et plus récemment échantillons salivaires pour explorer le contenu des micro-organismes qu'on peut trouver dans ces échantillons et d'essayer de voir s'il ya des liens potentiels entre ces micro-organismes les fonctions qu'ils portent et les phénotypes associés donc on va rentrer un peu plus dans le détail par la suite très bien alors ça commence assez fort il ya déjà donc connie bonjour connie je sais pas si c'est ton vrai prénom qui nous pose deux questions assez classique un pour qui aurait déjà assisté webinaire c'est existe-t-il un lien entre microbiote et obésité mathieu micro-organismes et obésité donc on a dans le cadre de projets européens explorer le lien potentiel entre le microbiote et l'obésité notamment via des collaborations avec l'ICANN donc et donc avec carine clément tu peux rappeler ICANN qu'est ce que c'est donc là c'est des partenaires des collaborateurs qui sont à la php c'est ça avec son c'est l'institut cardio métabolique et nutrition donc en fait ce sont des cliniciens qui regardent vraiment l'impact de la nutrition sur l'asté d'un point de vue clinique et donc ça a commencé je dirais dans ses analyses sur le lien entre obésité et microbiote par l'utilisation de deux modèles animaux donc souris pour voir s'il ya un effet de causalité entre le microbiote intestinal et l'obésité il a été effectivement constaté que par des méthodes de transplantation fécale de souris maigre vers des souris obèses et à l'inverse on arrive on pouvait induire un phénotype obésité donc de prise de poids ou de réduction de poids dans ce contexte donc après dans ces modèles là de fait de ces résultats là je crois que c'était Gordon qui avait montré ça aux Etats-Unis il y a eu toute une étude sur l'humain et notamment la récolte d'échantillons fécaux et de voir s'il y avait une signature entre l'obésité et le microbiote intestinal ce qu'on a constaté c'est que c'était pas aussi clair c'est à dire entre composition d'individus maigres ou obèses c'était pas trop le la signature la plus forte c'était plus en termes de richesse microbienne on a constaté que dans la part des individus en obésité donc et même en obésité morbide on avait un microbiote qui était généralement appauvri une baisse de richesse microbienne et que en revanche pour des individus non obèses sans sans inflammation sans phénotype particulier de syndrome métabolique on avait donc des individus sains en général qui avaient une richesse microbienne un peu plus élevée plus élevée et donc de ce fait de ça en fait est amené l'hypothèse d'une dysbiose potentielle chez les individus obèses donc qui est liée potentiellement au régime alimentaire par exemple qui va appauvrir le microbiote intestinal et qui va créer en fait ce cercle vicieux de potentiel donc d'inflammation qui s'auto alimente ou perte de richesses pathogènes ou bactéries transitoires qui vont potentiellement survivre vis-à-vis des bactéries qui vivent en nous et qui vont induire un état instable dysbiotique sur le long terme mathieu quand juste pour pour ceux qui sont en face de l'écran quand tu parles de richesse du microbiote qui est une notion importante justement pour caractériser quelque part la bonne santé de son microbiote entre guillemets est ce que tu entends la quantité de micro-organismes ou plutôt sa diversité donc là on parle bien de diversité en espèces donc avec nos technologies les technologies actuelles d'exploration on est capable d'identifier différentes espèces microbiennes par exemple pour des bactéries que vous connaissez potentiellement les bactéries les chigelles par exemple qui qui vont induire des diarrhées potentielles donc on a la capacité de distinguer ces micro-organismes vous avez des micro-organismes que vous pouvez trouver dans le dans les fromages ou dans les yaourts par exemple des streptococques ou des lactobacilles que l'on peut détecter aussi de fait par ces technologies puis après vous avez des bactéries comme plus comment dire plus distribuées qu'on retrouve souvent dans le microbiote intestinal chez les individus sains notamment voilà je pourrais vous citer des bactéries si vous voulez mais effectivement on a la capacité d'explorer la diversité en espèces de ces notions effectivement importante on fait souvent le parallèle d'ailleurs entre la perte de la biodiversité au niveau planétaire qui est assez catastrophique pour d'un point de vue écologique mais il se passe la même chose dans nos intestins nous avons nous assistons à une perte de diversité de de notre microbiote qui peut être dû à tout un tas de facteurs joël doré a fait déjà des présentations là dessus depuis on va dire le milieu du 20e siècle et qui peut être corrélée aussi à une émergence exponentielle des maladies chroniques la la deuxième question aussi c'est pareil assez classique y'a-t-il un lien entre l'autisme et le microbiote et comment peut-on faire pour améliorer cela alors moi j'ai un début de réponse et je serai mathieu compété donc tout à l'heure je disais qu'on a des projets européens donc il y en a un qui s'appelle gemma qui est justement là pour étudier le lien qui peut y avoir d'un point de vue enfin de manière assez fine entre effectivement l'état d'un microbiote donné et les troubles du spectre autistique donc il ya de la recherche il ya de l'argent au niveau européen et même national qui sont mis dans ces thématiques là mathieu si tu veux compléter au niveau de ce qu'on peut faire ou de ce qui existe oui donc vis-à-vis de l'autisme il se trouve qu'on a un expert chez nous qui travaille qui a travaillé sur le lien entre microbiote et autisme donc s'appelle joël doré que vous connaissez potentiellement donc il a été constaté effectivement dans des études notamment par et des études de modèle souris que on a une altération de la barrière intestinale dans ce contexte qui a été observé des et donc une signature potentielle microbienne qui peut qui peut être associé détecté dans ces maladies donc l'idée c'est que potentiellement dans certains cas il y aurait un lien de causalité malheureusement aujourd'hui on est encore sur un trop faible nombre d'échantillons pour trouver la causalité systématique du microbiote avec les syndromes enfin l'autisme dans ce contexte et c'est pourquoi petit à petit on met les hypothèses et on essaie de voir par une exploration plus large s'il ya des associations qui nous étaient cachés avant de ce microbiote et du développement de ces de ces de l'autisme donc il est dur pour nous de vous après de dire comment améliorer cela parce qu'on en est encore dans au niveau de connaître cette relation comme le dire mathieu donc si vous pourrez trouver sur des blogs etc tout un tas de personnes qui essayent différents régimes et qui voient des effets dans certains cas bon ça reste de l'expérience faite à la maison par certaines personnes qui peuvent marcher dans un cas ou pas dans d'autres voilà nous côté science pour l'instant on n'a pas de choses solides à dire là dessus mais bien évidemment ce genre de choses restera à être enfin devra être objectivé dans le futur sur des un nombre de personnes conséquentes pour valider ou invalider certaines pratiques une autre question comment interpréter les données du microbiote quand il est toujours aussi difficile de caractériser et quel est le microbiote idéal alors ça c'est une très bonne question et ça tombe bien c'est là on enchaîne bien les questions depuis tout à l'heure c'est vraiment merci beaucoup dans ce contexte c'est clair que la notion d'un microbiote disons sain c'est encore quelque chose qui est en dans l'exploration je dirais petit à petit on accumule du savoir à ce sujet on a collecté dans le monde aujourd'hui plus d'une dizaine de milliers d'échantillons répartis dans plein d'études de petites études notamment lors de centaines d'individus à chaque fois souvent on a les échantillons mais on n'a pas beaucoup d'informations cliniques ou nutritionnelles associées donc on a un peu le l'information manquante on connaît bien le microbiote mais on n'a pas forcément les données cliniques associées et c'est clair que de définir ce qu'est un microbiote sain c'est encore aujourd'hui un challenge et pour y répondre il est nécessaire d'avoir plus d'échantillons collectés avec des données cliniques et nutritionnelles qui soient aussi collectées en même temps que les échantillons et tout ça d'une manière standardisée maîtrisée pour qu'on évite les plus le biais technique lors de la collecte et de la manipulation des échantillons et donc à cette fin on en a déjà un peu parlé ça fait deux ans à peu près un peu plus qu'on est en train de construire un très grand projet national que nous avons appelé le french gut ou le microbiote des français et l'idée l'ambition que l'on a c'est de collecter et d'analyser le microbiote de 100 mille résidents français pour pouvoir justement corréler le lien entre leurs microbiotes leur zone géographique leur mode de vie leur alimentation leur santé et un des objectifs de ce projet là est effectivement de voir à quoi ressemble un ou des microbiotes idéaux est ce qu'il n'y en a qu'un seul est ce qu'il dépend de l'âge est ce que voilà l'idée qui a derrière aussi c'est à terme que le praticien votre médecin généraliste puisse vous prescrire une analyse de microbiote comme il le ferait d'une analyse de 100 ou d'urine pour pouvoir poser un diagnostic ou un pronostic mais pour ça il faut d'abord qu'on définisse des critères des comme pour ceux qui ont fait une analyse de 100 voyez bien que vous avez des fourchettes et en gros si vous êtes dans ces fourchettes vous êtes à peu près ok et si vous dépassez un certain seuil ben il ya possiblement un problème donc ce sont ces seuils là qu'il faut qu'on détermine cette caractérisation du microbiote ou des microbiotes idéaux pour pouvoir un jour pouvoir l'utiliser comme outil pour pour les médecins dans tout ça en fait ça nécessite la les compétences expertes de plusieurs collaborateurs en fait à différents niveaux que ce soit au niveau de la microbiologie de la collecte de l'échantillon même qui n'ont qu'un savoir-faire particulier important c'est la clé je dirais dans le contexte pour faire une bonne analyse pour bien comprendre les mécanismes et les liens c'est de savoir bien manipuler les échantillons en parallèle de ça forcément il y a les cliniciens qui vont pouvoir faire la relation avec les donneurs pour récolter les informations cliniques et donc après avoir cette cette prospection experte sur les maladies les les paramètres cliniques potentiellement liés dans le contexte de certaines maladies et puis pas par la suite des pour l'analyse forcément donc de biologistes moléculaires de bioinformaticiens de biostatisticiens et donc tout ça fait que à l'INRA notamment on a la chance de posséder donc toutes ces expertises qui tous les collaborateurs ensemble et aussi nos partenaires nos collaborateurs à la php et à l'INSERM pour pouvoir répondre à ces questions qui sont quand même difficiles de base à traiter sans sans relier justement tous ces collaborateurs ensemble voilà donc vous en saurez plus courant 2022 où on espère qu'on lancera le projet on fera appel à la fois des grandes cohortes nationales qui avec lesquels nous nous collaborerons pour qu'ils nous envoient des adhérents mais aussi il y aura un appel à tous les citoyens pour pouvoir donner spontanément leur leur celle afin qu'on les analyse je précise quand même que l'idée c'est vraiment qu'on accumule cette connaissance mais pas de faire des retours individualisés des analyses fines de tout à chacun parce que 1 on sait pas faire et 2 c'est pas l'objectif du tout du projet donc voilà donc du coup ça nous amène à une autre question finalement mathieu est ce qu'un microbiote idéal c'est un microbiote très diversifié comme d'ailleurs les populations qui vivent qui sont en fait encore on va dire protégé du monde occidental ou du moins du du progrès ou du du mode de vie dans lequel nous vivons comme en amazonie je pense qu'il ya d'autres régions en afrique par exemple voilà est ce que finalement cette alimentation là basé sur ces ethnies ne serait pas un bon modèle pour définir le microbiote idéal donc c'est vrai que dans les études qu'on a fait on a souvent on a constaté généralement qu'une richesse microbienne élevée était donc plus favorable dans le contexte c'était souvent des individus sains après c'est pas forcément systématique par exemple dans le cadre d'une constipation si vous êtes constipé ça va en fait induire une réduction du temps de transit certains micro-organismes qui ont une croissance lente vont augmenter en concentration devenir détectable et de ce fait artificiellement augmenter la richesse microbienne donc il faut se dire que la richesse microbienne c'est pas forcément le paramètre comment dire c'est il peut y avoir quelques biais mais c'est vrai que c'est souvent associé à un bon état de santé et souvent lié en fait à la diversification de l'alimentation ce qui est effectivement une des clés dans le contexte c'est au niveau nutritionnel d'essayer d'apporter différents types de fibres pour alimenter différents types de communautés microbiennes ce qui est le cas justement dans des populations genre chasseurs cueilleurs par exemple où il y aura une nourriture assez diversifiée et donc pour parler ensuite de régime méditerranée de régime qui seraient qui va influencer positivement le microbiote et un groupe de ce fait la santé humaine donc on a fait des études nous dans notre équipe et d'autres équipes dans le monde qui ont démontré qu'un régime méditerranéen donc qui est riche en fibres et avec un peu d'alimentation animale notamment donc une part plus importante des fibres vis-à-vis des protéines animales semble être un régime idéal pour apporter augmenter cette richesse microbienne et donc augmenter par la suite les paramètres de santé. Le régime méditerranéen il est pauvre en protéines animales c'est surtout des poissons même au niveau des graisses c'est surtout de l'huile d'olive plutôt que du beurre qui est utilisé voilà et beaucoup ouais effectivement une part plus importante de végétaux qui augmente la quantité de fibres et donc de ce qu'on appelle des prébiotiques pour pour le microbiote. Et donc concernant cette pour aller plus loin sur cette histoire de diversification du microbiote en fait il a été constaté dernièrement que dans le monde il y avait une diminution progressive en fait de la richesse microbienne petit à petit avec un potentiel risque que l'homme dans les futures générations donc sa descendance est un microbiote tellement appauvri qu'il ne serait plus adapté à son écosystème donc avec plus de pathogènes multi résistants qui pourraient apparaître etc donc ça c'est un gros risque identifié justement potentiellement de ce fait il y a des chercheurs qui aujourd'hui ont comme objectif de créer en fait des des banques d'échantillons fécaux pour essayer de préserver la richesse microbienne de toutes les populations humaines que ce soit donc que dans les pays industrialisés ou même dans les populations de type chasseurs cueilleurs par exemple pour éventuellement à l'avenir restaurer cette perte de richesse microbienne qui qui se fait successivement on appelle ça le macro biome volt c'est le coffre fort en fait de de notre richesse microbienne c'est ce qui est effectué en ce moment de par le monde c'est une sorte de patrimoine de l'humanité dans lequel on reviendra piocher quand sera plus finement ce qu'on peut faire comment peuvent voilà comment on peut favoriser tel ou tel micro organisme très bien bah du coup il n'y a plus de questions donc on va embrayer sur la présentation qui est là juste pour justement susciter des questions donc il ya des choses qui sont très connues de base mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions d'ailleurs il y en a une qui arrive de marion toujours est ce que la contamination par les métaux lourds affectent le microbiote ça malheureusement je suis pas très expert pour vous parler de ça de souvenir je sais que certains pathogènes ont la capacité justement de métaboliser d'utiliser ces métaux lourds pour pour augmenter en concentration et ça peut être un risque de santé bon je malheureusement je n'ai pas trop de recul sur ça j'ai pas fait beaucoup d'analyse sur le sujet mais effectivement c'est une question importante de savoir à quel point les polluants peuvent jouer sur le microbiote la santé mais allez joël doré disait que les xénobiotiques en fait les toutes les les molécules qui sont pas censés être dans notre corps et qu'on ingère chaque chaque jour au travers de notre alimentation de l'air qu'on respire on est exposé ou des cosmétiques qu'on peut se mettre sur voilà qui est avec des produits qui pénètrent ou voilà des métaux qu'on ingère enfin tous ces trucs là on peut de manière effectivement un peu intuitive se dire que forcément ça va avoir un impact maintenant l'idée c'est de voir quel le niveau de cet impact est ce qu'il est fort faible est ce que c'est sur un effet prolongé est ce que au contraire une dose suffit voilà donc effectivement l'exposition à des produits chimiques ou des produits qui sont pas censés être dans notre corps peut avoir des effets mais pas que sur le microbiote d'ailleurs même oui les additifs alimentaires effectivement il ya un laboratoire à l'inserm guillaume chassin qui benoît chassin pardon benoît chassin qui qui travaille à il a un des projets un de ses projets de recherche c'est de regarder l'impact des additifs alimentaires sur le microbiote et effectivement il a vu que certains sont pas très bons sur le microbiote donc effectivement c'est pour ça que les aliments ultra transformés et on a un collègue à l'inra qui communique beaucoup sur linkedin sur sur cela c'est un vrai sujet autant faire se peut de d'éviter ce type d'aliments au maximum et de revenir à une alimentation on va dire voilà cuisiner au maximum ce qu'on peut cuisiner éviter d'avoir des additifs et des choses qui n'ont rien à faire dans notre alimentation c'est vraiment aussi un message de base et ça fait partie des grands défis français effectivement de de limiter voire supprimer cette alimentation ultra transformée qui finalement nous fait beaucoup de tort au niveau de la santé pour mettre en parallèle de tout ça effectivement d'un côté on a un appauvrissement global de notre diversité microbienne ce qui nous fragilise potentiellement vis-à-vis du contexte des pathogènes etc et en plus de ça à côté on a des organismes pathogènes potentiellement qui deviennent de plus en plus résistants à nos antibiotiques multi résistants qui commencent à enfin à se protéger vis-à-vis de tous nos mécanismes de défense et de ces couplés couplés entre ces organismes pathogènes multi résistants et notre appauvrissement fait qu'on arrive vers un terrain vraiment sensible de pandémie augmentée quoi voilà donc plus d'autres questions bah Mathieu je te laisse commencer à dérouler quelques concepts que tu as envie de nous faire que tu as envie de nous partager oui donc sur vis-à-vis du microbiote donc vous savez déjà que quand on parle de microbiote là on parle beaucoup du microbiote intestinal mais vous avez du microbiote qui est présent dans tous les sites de écologique donc environnemental et donc sur vous même votre peau dans votre bouche et déjà de base il ya beaucoup de transferts de micro-organismes via la bouche vers votre intestin qui transitent et qui peuvent interagir à tous les niveaux vous avez vos défenses naturelles qui se mettent en place vous avez les barrières les barrières digestifs qui sont sur le trajet mais dans le cadre de pathologie il est possible que vos barrières donc soit déstabilisé et que ça soit donc un comment dire une fragilité vis-à-vis de ces pathogènes de ces bactéries en transit qui peuvent rentrer en compétition avec vos micro-organismes et donc induire potentiellement des effets néfastes sur votre santé donc les micro-organismes certes on a beaucoup de micro-organismes qui sont en symbiose avec nous qui nous aident à digérer qui participent à notre développement au système immunitaire depuis la naissance donc dès la naissance on récupère le microbiote de notre mère d'abord microbiote vaginal microbiote fécal ensuite par les contacts avec la famille les parents les animaux on va développer petit à petit ce ces transferts de microbiote et donc on parle des mille premiers jours où c'est un temps crucial où il va y avoir ce développement entre microbiote et notre système immunitaire qui va se mettre en place et qui est très crucial et dont notamment notre collègue Hervé Blottière on a fait sa spécialité dernièrement à Nantes pour explorer justement cette période critique des mille premiers jours et mieux décrire comprendre ce qui se passe dans son dans ce développement très bien donc effectivement ce microbiote là après être installé se développera progressivement en nous on par rapport à notre alimentation donc notre santé les médicaments qu'on va prendre donc ça va jouer sur donc effectivement le bien-être psychologique notre réponse vis-à-vis au traitement effectivement il ya des études qui ont été montré récemment que le microbiote pouvaient induire un comment dire un effet réduit de certains médicaments dans des traitements donc le d'avoir des individus qui seraient non répondeurs vis-à-vis des traitements qu'on a pour certaines maladies apparemment par exemple pour le traitement de certains cancers et donc c'est important dans ce contexte de mieux comprendre le microbiote comme on avait dit tout à l'heure un microbiote le casque le microbiote déjà du notamment du microbiote français par exemple et comment le moduler lorsqu'il peut y avoir un problème dans sa composition dans son équilibre je vais juste un peu compléter donc sur ces bulles là vous l'aurez compris notre bien-être physiologique et psychologique il ya tout un tas de travaux sur l'axe intestin cerveau il ya une communication qui est forte et notamment via notre microbiote et effectivement il ya des études qui ont montré même sur l'humeur notre humeur pouvait être conditionné par l'état de notre microbiote donc effectivement il ya une recherche très active là dedans donc on a parlé de l'autisme tout à l'heure mais on a des collègues qui travaillent sur la schizophrénie d'autres sur la maladie de parkinson voilà toutes toutes ces maladies où c'est oui c'est voilà c'est ce lien entre cerveau et intestin est activement regardé Mathieu parlait aussi nos réponses à certaines thérapies et traitements c'est des choses qui intéressent aussi beaucoup nos collègues de l'inserm à php mais aussi des industriels dans la santé vous savez qu'il ya des gens qui sont insensibles à certains traitements thérapeutiques et une des voies de recherche est de comprendre cela les non répondeurs comme on les appelle et de se demander si c'est parce qu'ils ont un microbiote spécifique qui décompose la substance active ou si d'une certaine manière leurs microbiotes les protègent ou empêche du moins les ces médicaments d'agir donc ça c'est aussi un champ très actif et effectivement dans le cancer notamment certaines thérapies sont d'autant plus efficaces que le microbiote est dans un certain état et donc effectivement l'idée est de se dire pour augmenter les chances de traitement du cancer dans certains cas peut-être qu'il faudrait avoir des compléments alimentaires ou des probiotiques ou autre chose du moins qui qui agissent sur le microbiote pour le préparer à recevoir le traitement voilà quels sont les outils nous demande mathilde pour moduler le microbiote de manière durable via une supplémentation prise de produits spécifiques transplantation Alors clairement dans les actions effectuées possibles vous avez mentionné la transplantation effectivement la transplantation fécale qui est de plus en plus mentionnée qu'on utilise en France notamment on est autorisé à l'utiliser dans le contexte d'une infection au clostridium difficile et maintenant il est envisagé d'utiliser la transplantation fécale dans d'autres contextes d'autres maladies et effectivement la transplantation fécale a été montrée comme étant une solution intéressante pour corriger les problèmes intestinaux qui pourraient y avoir dû par exemple à la perte de richesse ou dû à un traitement thérapeutique lourd qui va nécessiter de rétablir après le microbiote qui en a été impacté Et donc notamment il y a une compagnie une start-up qui a été montée par notre collègue Joël Doré qui s'appelle Matpharma et qui s'est spécialisée justement dans l'utilisation de cette méthode de transplantation fécale pour dans le contexte de traitement lourd pour améliorer donc la vie des individus qui vont subir ces traitements là Et à part la transplantation du coup est-ce qu'il y a d'autres façons tu penses ? Est-ce que par exemple via l'alimentation si on change son régime alimentaire et qu'on s'y tient sur la durée ? Et donc effectivement après les actions potentielles c'est effectivement la nutrition en elle-même Effectivement il a été constaté que dans des études interventionnelles où on va prendre des individus et on va collecter des échantillons fécaux à différents temps Généralement c'est sur plusieurs semaines Donc on a 4 semaines, 8 semaines dans le pas de temps Et on va voir ceux pour lesquels il va y avoir un régime je dirais changé Riche en fibres par exemple ou pauvre en fibres Et les individus contrôlent on constate effectivement un changement très significatif entre les individus qui vont suivre un régime particulier Donc on a ces modes d'action de l'alimentation en positif ou en négatif sur le microbiote En positif par l'augmentation des fibres En négatif avec un régime qui est riche en gras, en sucre notamment Donc le contexte par contre dans ces régimes c'est qu'après un régime de courte période On a tendance à voir un microbiote qui retourne progressivement dans son état initial C'est à dire que vous avez une conformation microbienne dans votre intestin Les micro-organismes qui se sont habitués à votre microbiote Qui se sont spécialisés à ce contexte là Et donc vous allez bouleverser l'écosystème par un changement dans votre vie La nutrition par exemple ou les médicaments Vous allez avoir un effet sur ce microbiote Et petit à petit il peut y avoir un retour à l'état initial si ce changement est ponctuel Est-ce qu'il y a une durée Mathieu, excuse-moi de t'interrompre Est-ce qu'on sait s'il y a une durée d'action qui permet de garder finalement l'état dans lequel on a changé le microbiote ? C'est difficile à dire parce qu'on a peu d'études sur du très long terme Alors je pense que ICANN justement que j'avais mentionné a cette expertise et a fait ces analyses là Moi je ne connais que des études pour lesquelles on a une intervention sur moins d'un an Donc sur quelques mois généralement Et dans ce contexte on constate qu'il faut prolonger le régime plus longtemps Pour avoir un effet plus impactant sur le long terme Mais ça ce serait je pense une question qui serait peut-être mieux adressée aux collègues de l'ICANN justement Il faudrait que je leur demande Donc en fait la meilleure solution en l'état des connaissances C'est les 1000 premiers jours De faire en sorte que le microbiote soit le plus diversifié via une alimentation la plus riche Enfin la plus diversifiée possible Plutôt que d'essayer de le moduler une fois qu'on est adulte Parce que bon peut-être que là on manque d'études Mais on ne connaît pas combien de temps il faut pour changer un microbiote Notamment via l'alimentation Et donc après les supplémentations Effectivement par exemple lorsque vous prenez un yaourt On constate effectivement la présence des micro-organismes De certains micro-organismes présents dans le yaourt dans votre intestin Ça prend donc une concentration suffisamment importante Pour qu'on pense être encore actif Au moment où ils ont franchi les barrières digestives Et qu'ils peuvent avoir une action de protection éventuelle Ou en compétition avec des pathogènes Ce qui pourrait réduire les risques d'inflammation, de diarrhée éventuelle Et la même chose pour des probiotiques Certains probiotiques qui ont été effectivement démontrés Comme en ayant une action forte Avoir une réponse forte en fait par la prise des probiotiques Je pense notamment à des lactobacilles Si je ne me trompe pas Aramnosus par exemple Qui effectivement dans de nombreuses études Ont montré un effet intéressant De contexte d'infection Et c'est tout l'enjeu donc de ce projet Grand défi ferment dont je parlais tout à l'heure Pour comprendre à la manière du yaourt Mais aussi d'autres produits fermentés Comment on peut utiliser ce type de technologie On va dire Pour pouvoir moduler notre microbiote Justement Une autre question Y a-t-il déjà eu des études sur les effets des mycotoxines sur le microbiote ? Ah ça je m'excuse Mais je ne sais pas du tout Donc les mycotoxines qui sont associées aux champignons Je ne connais pas trop ce domaine J'imagine qu'il doit y avoir plein d'études sur le sujet Mais là je vais noter la question Est-ce que tu connais la proportion de champignons dans le microbiote Par rapport aux bactéries ? Normalement en termes de Enfin par rapport à toutes les études qu'on a fait On est de l'ordre de 99% Bactériens Enfin pro-bactériens Dans le microbiote fécal D'accord Ceci dit Ça ne veut pas dire que Les 1% restants ont peu de rôle à jouer Ou ont peu d'effet Il y a certains pathogènes Comme vous le savez Qui peuvent être en très faible concentration Et induire un effet important Dans notre santé Je vous donne un exemple Vibrio choléra Donc le choléra C'est un pathogène Un micro-organisme Qui survit dans l'eau Et qui Si après vous buvez de l'eau contaminée Va vous induire Donc le choléra Perte Donc une déshydratation forte Risque Donc de mourir Des suites de cette déshydratation Et il suffit D'une faible charge Justement Microbienne Pour induire Ce phénotype Donc Dans ce contexte C'est vraiment L'effet De concentration Il peut être très variable Et il suffit de peu Parfois Pour induire Un phénotype Sochèque à Inra Il y a des gens Qui travaillent Sur les 1% restants Notamment les phages Qui sont des virus bactériens Qui agissent Sur la population Donc bactérienne Donc il y a les champignons Effectivement Qu'est-ce qu'on a d'autre Comme Dans le contexte Les phages Ce sont plus concentres Enfin C'est très concentré En fait Ils ne font pas partie Des 1% En fait Les bactéries Enfin en tout cas Bactéries Arquées Etc Ont autour d'eux Également Des éléments Qui sont satellites Autour d'eux Donc notamment Des phages Qui coexistent Finalement En fait Les bactéries Ont leurs phages Et ils sont A cette attaque Systématique Donc équilibre En dormance Ou en attaque Et qui se fait Systématiquement Donc les phages Sont très répandus Dans le microbiote intestinal D'accord Donc tu peux rappeler Dans les 1% Qu'est-ce que tu inclues Dans exactement ? Dans les 1% Il y a par exemple Des archées Donc les méthanogènes Ceux qui vont Produire du méthane Donc faire de la flatulence Il y a Donc les champignons Comme il a été mentionné Levure Par exemple aussi Donc par exemple La candidose Qui peut être induite Par ça Effectivement Donc il y a Les virus A ADN Mais plus Chez l'humain Par exemple Les virus Au de l'hôte Les adénovirus Le coronavirus Par exemple Qui a aussi été détecté Dans le microbiote intestinal Et qu'on pense être aussi Justement Une voie De potentielle Dissémination En fait De ce virus Par les selles Et donc après Par le système Donc Des eaux usées Donc effectivement On a Toutes ces populations Qui coexistent Dans le microbiote intestinal Avec une majorité Effectivement Bactérienne Très bien Écoute Je te laisse encore Une ou deux slides Vu que le temps tourne Là On a déjà 45 minutes De questions Est-ce qu'il y a D'autres choses Que tu as envie De nous partager Alors vis-à-vis Des slides Donc là Je vous ai parlé Des mille premiers jours De la vie Nickel Donc là On a effectivement Parlé Les questions Ont été orientées Pour expliquer Le lien Entre les micro-organismes Notre santé Les potentiels pathogènes Ok Là On est sur Des différents Comment dire Leviers Impactant Notre santé Ça c'est Donc des travaux De notre collègue Joël Doré Sur les différents Leviers Qui doit être Adressé Pour pouvoir Rétablir Un phénotype sain Donc de rétablir Une dysbiose En fait C'était une des questions Tout à l'heure En disant Oui Le microbiote idéal C'est de la richesse Mais en fait Pas que Vous voyez Dans le cercle On va dire Vicieux Celui qui nous amène À un état De maladie Vers une dysbiose On va dire Voilà Comme le dit Mathieu Il y a donc Quatre choses Qu'il faut Adresser En même temps Il y a cette Perte de richesse Dont on a mentionné Mais il y a aussi Cette perte de richesse Induite Ou est En corrélation Avec un stress Oxydatif Qui peut aussi Lui-même Auto-alimenter Cette perte de richesse Ce stress oxydatif Peut aussi générer Une inflammation Cette inflammation Peut diminuer La perméabilité intestinale Et donc faire passer Au travers de votre Paroi intestinale Tout un tas de trucs Dans votre système sanguin Qui ne devrait pas s'y trouver Et Pareil Ça induit Une perte encore plus grande De la richesse Du microbiote Donc ces quatre leviers Là en fait Sont interdépendants Et agir Comme on pensait Jusqu'à maintenant Juste sur la richesse On pense que ça ne suffit pas Si vraiment On veut revenir À un état On va dire Plus vers une sorte De normalité De biose Un équilibre Entre le microbiote Et son hôte L'hypothèse Maintenant Qui est avancée C'est d'agir Sur ces leviers Là Donc par exemple Ont été proposés Dans certains cas Des cocktails D'antioxydants Avec des probiotiques Spécifiques Pour jouer Sur le stress Oxydatif Et la richesse Ou des anti-inflammatoires Des aliments En contenant Certaines molécules Anti-inflammatoires Plus des probiotiques Etc Vous voyez le concept En fait Et ça mouline Toujours dans le même sens De la diversité De ce qu'on mange Parce que finalement Plus vous mangez l'hiver Et plus vous aurez de chances D'avoir des antioxydants Et des anti-inflammatoires Et des anti-perméabilités intestinales Etc Etc J'ajouterais aussi Quelque chose Qui est important Dans le contexte C'est l'hygiène En général Il y a Un moment Il y a eu l'hypothèse D'une hygiène Trop importante Qui nous fragiliserait Mais il ne faut donc pas oublier Que l'hygiène à la base Nous permet de réduire Les contaminations Via les pathogènes Et je parle Par exemple De se laver les mains Mais pas que ça Quelque chose de très important Également C'est tout simplement La santé buccale Qui est très importante Qui est une porte En fait D'entrée De pathogènes Qui peuvent se développer Dans la bouche Et qui après Se disséminent dans le corps Donc ça aussi C'est très important De garder cette hygiène En combinaison D'une nutrition Je dirais Raisonnée Variée C'est les deux Qui aussi sont très importants Ce qui nous donne Une bonne transition aussi Mathieu Je l'ai peut-être dit En introduction Donc métagénopolis C'est l'analyse du microbiote Mais intestinal Et donc là Nous sommes bientôt En position De pouvoir aussi Analyser Le microbiote oral Pour mieux comprendre Finalement L'interaction De ce qu'il y a Dans notre bouche Avec notre intestin D'une part Et peut-être aussi Ça peut avoir D'autres conséquences Notamment Peut-être Sur le goût Des aliments Les caries Etc Etc Donc c'est un domaine Aussi que nous allons investir Très prochainement Donc on a déjà commencé De nombreux travaux Sur l'oxygène Mais Après on a À métagénopolis On a Comme idée De pouvoir Standardiser Nos protocoles Maîtriser Toute la chaîne D'analyse Effectivement Pour le microbiote oral Il y a encore Des étapes À effectuer Pour atteindre Les standards De qualité Qu'on a mis en place Effectivement Mais on y est On y est là Alors Que nous dit Vanessa Ajout d'EPA Envisageable En même temps Que les probiotiques Pour lutter Contre l'inflammation Et l'oxydation Afin d'augmenter Les effets Sur le microbiote Donc EPA Dans le contexte Je vois pas Ce que c'est Si on peut Juste préciser ça Elle est en train De nous écrire Un complément Les oméga marins Ok Ah là Ça non plus Malheureusement Je vais pas pouvoir Me répondre Je connais pas du tout Je connais pas du tout Je m'excuse Je vais pas pouvoir Répondre à cette question Bah oui Moi je connais pas Les oméga 3 Oméga 3 D'accord Ok Sur Les oméga Oméga 3 Effectivement Il y a Par l'alimentation Beurre Enfin Alimentation Laitière Par exemple Qui peut être apportée Par ça Je Je sais pas trop J'ai pas J'ai pas trop Investigué la question Mais effectivement Il y a des recherches Sur Le type de Ce type d'alimentation Particulière Sur la santé Et ce que ça peut apporter Contre Des états Etc Si ces oméga 3 Ont des effets Prouvés Sur Comme je lis Sur L'inflammation Sur les propriétés Antioxydantes Et que nous sommes Dans un cas De dysbiose Où effectivement Le stress Oxydatif Et l'inflammation Sont Importants Oui Ça vaudrait le coup De tester En combinaison Peut-être avec Des probiotiques Adéquates Pour augmenter La richesse Du microbiote Pour voir Si on arrive A revenir Dans un état D'équilibre Mais ça reste Quand même Encore une fois Des essais Erreurs On va dire Comme ça Côté scientifique Ce qu'on fait C'est quand même Des études cliniques Où il faut prendre Des gens Qui ont Un microbiote Donné Un contrôle Et un Régime alimentaire A tester Pour les autres Comme on a fait Dans l'étude Du régime méditerranéen Et voir ce qui se passe Si on voulait être Vraiment rigoureux Et il faut faire ça Sur un échantillon Assez important Pour vérifier Que voilà Il n'y a pas des biais Que ce qu'on voit C'est bien ce qu'on veut étudier Donc Sur le principe En fonction de ce que On vient d'expliquer Why not Maintenant Il faut le prouver Voilà Est-ce qu'on a Encore le temps Pour un transparent Ou une question Transparent pour Mathieu Ou Nos auditeurs S'ils ont une question N'hésitez pas Oui donc On avait parlé Tout ça Tout à l'heure Effectivement L'effet de la pollution Potentiel Des antibiotiques Le stress Et Un régime nutritionnel Qui est appauvri En fibres Tout ça Peut avoir Un impact Négatif Donc fort Sur notre santé Les antibiotiques Je me permets D'insister Sur ce message Qui peut être Des fois mal compris On ne dit pas Qu'il ne faut plus manger Plus prendre d'antibiotiques Parce que les antibiotiques Ont quand même été inventés Et ont quand même Sauvé énormément de vies Dans ce monde Maintenant Il est vrai Que certaines personnes Il y a quand même Des publicités Les antibiotiques Ce n'est pas automatique Parce que Effectivement Des personnes Demandent à leurs médecins Des médicaments A tout prix Certains médecins Peut-être Voilà N'osent pas N'osent pas Affronter leurs patients Et leur font plaisir Mais du coup L'état de fait C'est qu'en Europe Et en France en particulier La consommation d'antibiotiques Est incroyable Alors Je ne pense pas Qu'on soit plus malade En France qu'ailleurs C'est peut-être culturel Je ne sais pas Mais le message Qu'on veut passer C'est que les antibiotiques Dans certains cas Sont indispensables Par contre Leur surconsommation Et c'est notre cas Actuellement Entraîne Une perte De richesse De notre microbiote Parce qu'un antibiotique Ça veut dire Ce que ça veut dire Antibio Donc ça tue Les micro-organismes De manière non sélective C'est un peu Une petite bombe atomique Que vous balancez Sur votre intestin Et Votre microbiote Est résilient Il se recompose À la fin du traitement Mais si vous continuez À en prendre régulièrement Dans l'année Et bien au bout d'un moment Vous aurez des pertes Des pertes d'espèces Dans votre microbiote Et j'ajouterais aussi Que par rapport Aux antibiotiques On parle de consommation Chez l'homme Mais aussi Ce qui est important De savoir C'est qu'on utilise On utilisait beaucoup Les antibiotiques Dans les élevages Alors aujourd'hui C'est très réglementé En Europe Et donc maintenant Il s'est diminué Autant que possible Les antibiotiques Ne sont utilisés Que lorsque les animaux Présentent des maladies Particulaires Des pathogènes Éventuels Mais il y a aussi Par rapport À ces traitements Des solutions potentielles Qui pourraient être apportées Pour au lieu D'utiliser des antibiotiques Par exemple Utiliser la transplantation Fécale Chez l'animal Ce qui permettrait Donc de réduire L'utilisation D'antibiotiques D'apparition De micro-organismes Multirésistants Qui potentiellement Peuvent se transmettre À l'homme Donc notamment L'INRA travaille Sur ces thématiques là Avec des collègues De Toulouse Dans l'unité Genfis Qui ont fait Des travaux là-dessus Et également Des collègues ici À l'INRA de Jouy Et dans l'unité Gabi Qui travaillent Sur ces thématiques Donc on est vraiment Sur la consommation D'antibiotiques En général Chez l'homme Les animaux D'élevage Et puis même Les animaux D'ailleurs Mathieu Est-ce que Les antibiotiques Qui sont données Aux animaux D'élevage Finalement Ne se retrouvent pas Dans notre alimentation Et donc Nous absorbons pas Est-ce que nous absorbons Aussi des antibiotiques Utilisés dans l'élevage Oui tout à fait Ça c'est Voilà Une autre question Le rôle du stress Et de l'anxiété Bon ça c'est aussi Une autre question classique Je pense que Qui n'a jamais été stressé Et eu mal au ventre En même temps Le lien existe Effectivement Donc notamment Ça va jouer Sur le transit intestinal Et le transit Donc est connu Comme étant Un modulateur De la composition Du microbiote Comme je vous expliquais Tout à l'heure Avec la constipation Et ou la diarrhée Donc là Vous allez avoir Des effets majeurs Sur la composition Du microbiote Ce qui est un autre Message clé aussi Depuis tout à l'heure Voilà Est-ce qu'il existe Des produits Est-ce qu'il existe Des compléments Pour restaurer Le microbiote Etc C'est plus aussi Une hygiène de vie A avoir Donc tant dans son alimentation Par exemple Manger varié Diminuer la part Des protéines animales Dans son alimentation Mais aussi Dans son humeur Le stress Dans nos sociétés modernes Est quand même Assez important Et on peut s'empêcher On ne peut pas s'empêcher De penser Qu'il y a un lien Qui Il contribue Du moins À l'appauvrissement De la richesse De nos microbiotes Donc cultiver La zénitude Par différents moyens Méditation ou autre Mais c'est aussi Quelque chose Effectivement D'important Parce que notre mental Est aussi puissant Pour moduler Notre microbiote Voilà Nous arrivons On va dire À la fin Ça fait quasiment Une heure Que nous parlons J'espère Qu'on a pu répondre Correctement À certaines De vos questions N'hésitez pas À nous écrire Alors je vais aller Vers la fin Pour vous montrer Une adresse De mail générique Si jamais Voilà Il y a mon adresse là Alexandre.kevezainray.fr Ou bien Mathieu.almedaainray.fr Si vous avez D'autres questions N'hésitez pas À nous contacter Si vous êtes Un institutionnel Voilà Nous sommes toujours Désireux De Créer Des projets D'envergure Pour répondre À certaines De nos questions Sur le microbiote Et la santé Notamment En lien avec La nutrition Aussi Si vous êtes Un industriel Et que vous avez Effectivement Besoin de comprendre L'impact De votre produit Sur le microbiote Comment l'améliorer C'est possible aussi Et de manière générale Si vous avez besoin D'une expertise Voilà Nous sommes là Voilà Il me reste À vous dire Merci Et à bientôt Pour notre prochain Webinaire Dans un mois Merci beaucoup Et bonne journée Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada